La vaccination de masse va bon train en Outaouais. Plus de 152 000 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent dans la région. Et Catherine, les personnes de 45 à 49 ans peuvent maintenant prendre rendez-vous. Oui, Caroline, déjà ce week-end, c'est 8 300 personnes qui se sont fait vacciner dans la région. Et maintenant, les personnes du groupe d'âge 45 ans, 49 ans, peuvent maintenant prendre rendez-vous sur le site Clic Santé. Les gens qui font également partie des groupes prioritaires peuvent avoir une première dose du vaccin. Donc, il s'agit des femmes enceintes, des personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui peuvent aussi obtenir un rendez-vous. Même chose pour les proches aidants, les travailleurs essentiels qui oeuvrent dans des milieux à risque élevé d'éclosion et les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique. En fin de semaine, on a atteint le 150 000 personnes vaccinées dans la région. Donc, c'est un très beau chiffre. Quand on va être autour de 200 000, on va être près de la moitié de la population. Donc, vraiment, ça avance vite, ça avance bien et on est bien content de ça. Et Catherine, justement, avec la vaccination, il y a plusieurs qui ont l'impression qu'ils pourront retrouver un peu de liberté. Oui, Caroline, selon le microbiologiste Patrick Fillon, déjà avec une première dose du vaccin, on peut observer des effets positifs dans la communauté. Le gouvernement pourrait d'ailleurs alléger certaines mesures éventuellement. Toutefois, le microbiologiste Patrick Fillon rappelle que nous avons besoin de deux doses du vaccin pour qu'il soit efficace à 90 %. Il faut se rappeler qu'une première dose ne nous immunise pas complètement. Donc, dans un monde idéal, après trois semaines, on recevrait une deuxième dose. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je crois que ça va jouer beaucoup au niveau des hospitalisations puis des personnes aux soins intensifs. Donc, si tout ça diminue grâce à la première dose, eh bien, viendront avec ça les libertés peut-être un petit peu plus grandes, terrasse, restos, etc. Selon le CISSS de l'Outaouais, plus de 35 % de la population en Outaouais a reçu sa première dose du vaccin. C'est encourageant. Merci, Catherine. Merci. 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 Merci.